Bonsoir. Bonsoir. Et donc avec Jacques Picard qui a... Ah pardon, je n'ai pas vu Françoise. Salut Françoise. Il a fait plein de choses sur le handicap et le téléthon qu'aujourd'hui, j'ai vu. Voilà. Merci à vous d'être là. On a pensé, même si on se rapproche de la fin d'année, que c'était important de faire un point avec vous, qui ou usagé, usagère, en tout cas, ou qui suivait ce combat de la ligne S, de faire le point avec vous, parce qu'il y a plein de choses qui sont passées. Et on était en réunion, oui, j'en reconnais des personnes qui étaient déjà venues en réunion. Bienvenue madame, installez-vous. Il y a un an, on avait fait une réunion ici. Plusieurs communes avaient aussi fait cela. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses depuis un an, même si on a communiqué dans le magazine, etc. Jacques et moi et les collègues maires, on pense que c'est toujours bien de vous écouter, parce que nous, on essaie d'utiliser notre mandat pour vous représenter. Donc, si on est reçu par un ministre, ce qui a été le cas, c'est plus simple que les élus, ça sert à ça. Ils y vont en votre nom. Mais je sais qu'il y a toujours un risque à parler trop longtemps en votre nom. Parce que, par exemple, moi qui habite Corbeil-Essonne et qui ne prends pas souvent le RER, puisque je vais ou en voiture ou en vélo au centre administratif, ce n'est pas pareil que de vivre tous les jours la galère du RERD. Et donc, il faut régulièrement revenir vers vous pour dire voilà ce qu'a dit un ministre. Et c'était une réunion importante. On y était ensemble, qui était une première victoire, parce que Clément Beaune, non, mais il a d'autres sujets. Mais le nôtre est essentiel. Et il nous a reçus. C'était au printemps. Au printemps, vous vous êtes mobilisés. Il y a eu des pétitions, etc. Mais Jacques va revenir un petit peu dans le détail. Donc je n'en dis pas trop. Mais nous étions réunis en conférence des maires de l'agglomération il y a trois semaines, je crois. Et puis, on faisait le constat que ça a bougé. Les choses qui ont bougé, on va vous le dire. Mais que l'appréciation de ce qui a bougé, c'était à vous de le dire. Et pas au maire de Corbeil-Essen, en tout cas, qui prend peu le RERD. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'avec Jacques, on est très vite tombé d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on prenne le temps, même si l'année arrive à sa fin et qu'on a envie de souffler un peu. Ce n'est pas facile en ce moment sur plein de fronts. On voulait vous écouter. C'est pour ça qu'on vous a re-réunis ce soir. Et puis, si on peut décider ensemble, comment on continue ? D'accord ? Parce qu'évidemment, on n'est pas au bout de la bataille, même si je pense, et d'autres maires aussi, qu'on a fait bouger un petit peu les choses, sincèrement. C'est un sujet, je finirai là-dessus et Jacques, tu vas nous redire, de sorte que le but, c'est que dans des horaires raisonnables, vous puissiez réagir, donner votre avis et qu'on décide ensemble de la suite. Parce qu'il y a une suite. D'accord ? Comme ça, vous en savez autant que nous. Voilà pourquoi on est là ce soir. Et merci à vous d'être là pour faire le point. Donc, j'excuse plein d'autres maires. On a créé des liens entre nous, notamment avec Jean-Baptiste, le maire de Soisy-sur-Seine, qui est un des premiers au fond là-dessus, Stéphane, le maire de Ries, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui est vraiment... On se voit tout le temps sur ces sujets. Et puis, je pense, je le salue, un bouger, un bouger politique avec le maire d'Evry-Courcouronne, incontestablement, moi, je le pense, qui est vice-président à la région, donc plus près des décideurs que nous sur ce sujet. Après, j'oublie, tu le rediras, mais il y a une victoire pour moi, un pas important. C'est quand... Et vous voyez qu'on n'est pas tous de... On ne voit pas tous le monde politiquement de la même façon. Mais quand Valérie Pécresse est venue à Corbeil-Esson, toute une matinée, d'abord à Évry, tôt, et après à Corbeil-Esson, c'était... Au printemps aussi. Au printemps aussi. Tout ça s'est fait avant l'été, mais ça passe vite. Après septembre, octobre, novembre, décembre, on en est. C'était une victoire que je pense, je pense, la région s'engage à nos côtés sur cette bataille, qu'on évite, qu'on sorte d'un truc où la région dirait qu'elle est cliente, vous avez compris, de la SNCF, la région dirait c'est pas nous, c'est l'État. Et puis l'État dirait c'est pas nous, c'est la région. Donc on a essayé de sortir de ce piège et je crois qu'on a avancé. Donc voilà, donc Jacques, vas-y, tu nous déroules un petit peu précisément ce qui s'est passé. Vous allez voir, c'est quand même aussi intéressant, les arcanes de toute cette bataille. On peut aussi saluer la présence des associations d'usagers qui sont là, Nicolas Trottin, Roger Bérini, donc de toutes les associations avec lesquelles on travaille depuis 30 points maintenant. Aujourd'hui a été voté en conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilité le schéma directeur pour 5 ans du RERD, qui a fait l'objet d'une constatation de 16 mois environ dans lequel les affaires de la ligne ES sont venues. Donc ce que je vais vous brosser maintenant à très rapide, parce que vous l'avez déjà eu il y a un an et demi pour partie, c'est comment s'est déroulé ce travail de 30 mois d'une coalition d'associations d'usagers, de services techniques des villes et d'élus concernés par l'avenir du RERD. Alors rappel, septembre 2020 à mars 2021, il y a eu un travail d'élaboration de contre-propositions extrêmement important. C'était en plein Covid, donc en visio, pratiquement pour partie, ceci avant les élections régionales, entre associations et élus, en repartant de tous les travaux qu'ils avaient faits depuis des mois. Et puis le 10 avril 2021, vous vous en souvenez, le premier forum du RERD à Corbeil-Essonne, en visio, en plein Covid, 400 personnes. Je ne résiste pas à l'idée de vous montrer quand même, parce que c'est une période de nos vies qui a été quand même assez compliquée. Et donc je vais vous juste vous afficher ça. Voilà. Il y a eu quand même, sur deux ans, plusieurs... La vie démocratique a continué, la vie municipale a continué, et la vie associative a continué, et a continué avec des masques. On a un peu oublié ça, et donc ça a fait quand même un gageur d'organiser ce forum qui était à la médiathèque, si je me trouvais bien, avec juste les intervenants, et le tout transféré sur Facebook de manière en direct, pratiquement, comme c'est le cas ce soir. Je n'ai pas résisté à l'idée de vous montrer ça quand même, parce que c'est une période particulière de nos vies. Voilà. Donc ce premier forum, tenu en avril 2021, il a abouti à un livre blanc pour l'amélioration du RERD, charpenté, une cinquantaine de pages, avec des propositions extrêmement argumentées, dont la ligne S à l'époque, mais aussi d'autres améliorations, d'autres interrogations sur la manière dont la SNCF, Réseau et IDFM abordaient la question de l'amélioration du RERD. Et puis un cahier de préconisation qui était aussi produit, qui a fait l'objet du débat. Et ce qui est intéressant, d'une certaine manière, c'est qu'après le premier forum en janvier 2022, IDFM a ouvert la concertation sur la revoyure du schéma directeur, donc sur l'élaboration d'un schéma directeur nouveau pour l'RERD. Et que ces propositions du forum RERD ont été mises à l'ordre du jour comme objet d'étude. Ça passe par là. C'est-à-dire que les questions que nous avons posées ont été mises à l'ordre du jour des réunions de concertation. Février 2022, c'est là que naît la... Je ne sais pas exactement comment, d'ailleurs, par quel mécanisme intellectuel. Un matin, je me suis réveillé en disant qu'il faut une étude indépendante. Mais en février 2022, Corbeil-Essen propose à 6 communes, Rissort-Angis, Etiole, Soisy, Le Maillard-Bois et Balancourt-sur-Essen, de cofinancer une étude indépendante réalisée par un cabinet suisse, SMA. Et l'étude a été réalisée en octobre, jusqu'en octobre-décembre 2022, où l'étude des SMA est diffusée. Et c'est là que commence son effet extrêmement corrosif sur la situation. L'étude des SMA, c'est un cabinet indépendant suisse. C'est-à-dire qu'on a choisi un cabinet qui n'était pas dépendant de la SNCF pour l'essentiel de son travail, sa charge de travail, ce qui lui assurait une indépendance. Donc un conférencement de 6 communes, j'en ai parlé. Que disait cette étude en résumé en 3 points ? Elle montrait les conditions de faisabilité de la ligne S. Il y avait bien des sillons disponibles sur les voies M, le 3e couple de voies, entre Mille-Lof-Saint-Georges et Paris-Garde-Lyon. Ce que toutes les études intérieures disaient de manière négative, et ce que la SNCF nous opposait, avec des arguments d'autorité, en disant que ce n'est pas possible. Elle disait que des voies étaient disponibles à la gare de Lyon, dans le graphique d'occupation des voies, et que le retournement en bout de ligne était possible. Cette étude proposait une trame horaire sur 32 allers-retours. Cette étude, on vous l'a présentée à l'époque, elle disait qu'il était possible d'insérer tous ces trains dans l'ensemble de la trame horaire existante. Et voilà, c'est ça qu'on appelle le GOV, le graphique d'occupation des voies, où on disait qu'il était possible, à Garde-Lyon-surface, de faire arrêter les trains et retourner et repartir. Donc là, ça a été le début d'une contestation de l'expertise de SNCF Réseau et de SNCF. Octobre-décembre 2022, l'étude SEMA est diffusée. Le 19 octobre, elle est présentée à IDFM, l'autorité organisatrice. Le 9 novembre, on m'a l'a présentée ici aux élus du territoire, si je me souviens bien. Le 19 novembre, il y a un deuxième forum RERD à Rissé-Rangis pour appuyer l'initiative. Le 5 décembre, dans une réunion dont les élus se souviennent et les associations se souviennent, absolument homérique, on a présenté ces résultats à SNCF Réseau, donc celui qui est le gestionnaire du réseau, à la gare de Lyon, dans leur bureau. C'est une réunion dont on pourrait faire une pièce de Shakespeare, je pense, puisque les cadres de SNCF Réseau étaient là, mutiques et muets, ils n'ont pratiquement pas dit un mot toute la réunion. Mais quand même, on est sortis de là avec l'idée qu'on allait programmer, elles ont été programmées, des rayons de travail entre l'expertise du cabinet, SMA, et les cadres de SNCF Réseau. Ça a été un dialogue musclé, on peut dire, extrêmement difficile pendant 6 mois. Et pendant ce temps-là que ce dialogue avait lieu, il faut savoir à ce moment-là que SNCF Réseau devait communiquer à SMA toutes les données, tous les trains existants dans le graphique. Et qu'en particulier, il y a une partie des trains de fret qui n'ont pas été communiqués, ce qui a faussé l'étude de SMA au moment du rendu. Donc il y a eu une noyauté de SNCF Réseau qui a été limite à ce moment-là, on peut le dire en ces termes-là. En tout cas, à ce moment-là, ce qui est clair, c'est que cette étude disait, il n'y a pas d'argument d'autorité que les associations et les communes ne puissent pas contester aujourd'hui. Vous n'êtes pas le seul détenteur de l'expertise. Les usagers aujourd'hui se la construisent, les élus se la construisent et s'opposent à vous dans un dialogue. Mai, juin, juillet 2023, ça se cristallide. Rendez-vous au ministère des Transports avec une lettre d'appui à la démarche du ministère des Transports. Visite de la présidente de région qui est venue inaugurer le centre d'entretien de la gare de Corbeil. Lettre de tous les élus de GPS à IDFM en juin, juillet pour demander la commande de sillons de la ligne E.S. pour décembre 2024. Et finalement, une commande de 19 sillons, donc de 19 trains, comme première étape de la ligne E.S. Et puis, voilà ce qu'a été en septembre la réponse de SNCF Réseau via Transilien, qui est l'organisme d'exploitation. Ils ont proposé 8 trains. Donc aujourd'hui, en décembre 2024, 8 trains de la ligne E.S. en semaine seront proposés et 6 trains seront proposés en week-end. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce graphique-là est maintenant sanctuarisé dans le schéma directeur qui a été voté aujourd'hui. De notre point de vue, c'est un premier pas largement insuffisant. Un certain d'entre nous sont même relativement en colère, on peut dire, sur la réponse qui a été faite par SNCF Réseau. Mais ça a le mérite d'exister et ça va permettre d'ancrer la ligne E.S. dans le paysage. Donc vous voyez les 4 trains dans chaque sens. Il y a en particulier les trains du soir qui sont extrêmement intéressants pour rentrer. Les horaires qui sont là, ce sont les horaires Paris-Malserbe et Malserbe-Paris. Donc il y a les trains pers, c'est les trains qui vont vers Paris. C'est la codification. Donc il y a un train à 5h18, 5h33, partant de Malserbe. C'est pas les horaires de Corbeil, c'est les horaires de Malserbe puisque c'est une ligne Malserbe-Corbeil-Essonne-Juvisy-Direct-Paris. Ça fait Corbeil avant 31 ou 33 minutes ou 35 minutes selon les cas. S'ils s'arrêtent à Viry ou pas, c'est encore en discussion. Donc, alors, dans l'autre sens, départ de Paris à 15h51, 20h39, 22h05, 22h34, arrivant à Corbeil à 17h06, 21h56, 22h42, 23h51. Ils passent environ une demi-heure après à Corbeil-Essonne. Donc c'est les trains qui sont tôt le matin pour les gens qui vont travailler tôt, qui seront disponibles. Et il y en a. Absolument, il y en a beaucoup. Il suffit d'aller prendre le train le matin à 6h. Et puis il y a un train en début de l'après-midi, Malserbe-Paris. Donc c'est pas une trame complète. C'est 8 trains aujourd'hui, 6 en week-end. On peut dire que c'est insuffisant. L'enjeu aujourd'hui, alors que c'était inscrit, je vous l'ai dit, au schéma directeur qui a été voté aujourd'hui même au conseil d'administration de l'IDLFM, de France Mobilité. L'enjeu, c'est d'obtenir une deuxième étape significative de la ligne ES en décembre 2025. Le danger qui est réel, c'est qu'on ait eu un os à ronger et que derrière, ils attendent des horizons de travaux beaucoup plus importants pour donner la suite. Donc la question qui est aujourd'hui posée, que nous posons aujourd'hui avec les associations, c'est comment nous maintenons la mobilisation pour obtenir une deuxième étape significative de la ligne ES en décembre 2025. Donc j'ai posé là quelques hypothèses de mobilisation. Le premier, c'est un nouveau forum RRD en 2024, avec une large mobilisation sur plusieurs semaines pour avoir un maximum de gens. Deux, c'est des formes originales de mobilisation des usagers. Donc on fera appel à vous pour trouver des formes originales. Je pense qu'on n'a pas allé au bout de l'originalité pour faire parler de ce sujet. On n'en a pas beaucoup parlé dans la presse, mais il y a peut-être des choses à imaginer. Je pense qu'il faut qu'on mobilise une nouvelle contre-expertise en disant que nous pouvons rajouter 20 trains sur la trame dès 2026, enfin décembre 2025 pour le service 2026. Il y a une hypothèse qui est donnée qui n'est pas inintéressante, qui est que nous avons concouru à un appel à projet de la Chambre régionale des comptes, qui était qu'ils sont prêts à se mettre au service d'une expertise citoyenne sur les sujets proposés par les citoyens. Et donc la Chambre régionale des comptes pourrait expertiser les dires de la SNCF sur le nombre de trains et de sillons disponibles entre 9 Saint-Georges et Paris. Donc ça pourrait aussi être assez cocasse de voir la Chambre régionale des comptes confirmer ce qu'on dit depuis des mois. Je pense qu'il faut que les communes coalisées continuent à mobiliser de leur côté. C'est-à-dire quand même 36 communes qui signent une lettre au ministre ou à la présidente de région, c'est quand même pas rien. Et la montée en puissance de cette coalition des communes me paraît être à l'ordre du jour. Et puis la dernière chose, je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut mobiliser aujourd'hui, c'est le ministre des Transports. Soit on pense que le ministre des Transports en France n'a pas de pouvoir face à la SNCF, soit on pense qu'il en a, et on l'interpelle à ce sujet. Et donc garder le cap sur le déploiement complet de la ligne S, donc cette ligne Malzerbe, Corbeillessonne, Juvisy, Parle-Val-de-Seine, direct Paris, avec l'horizon qui serait deux trains par heure dès que possible. Voilà, j'ai fait très extrêmement court pour que vous puissiez débattre et nous poser des questions sur la situation où nous sommes aujourd'hui avec cette proposition à minima de SNCF Réseau, mais une proposition qui existe. Merci Jacques. Voilà, le but, vous avez compris, c'est qu'on veut avoir votre avis. Et quand il y a eu l'annonce... Tu peux remettre les créneaux, s'il te plaît ? Parce qu'on a des réactions différentes, y compris les élus, les maires, les représentants de l'association, et ils donneront évidemment leur avis. C'est important. Vous avez des citoyens, je dirais, comme vous, qui sont devenus, je le dis, des experts de ces questions. Très utiles, parce que quand on est face au cadre d'IDFM ou de SNCF Réseau, c'est important d'avoir des gens qui passent bénévolement un temps de dingue à, c'est le cas de notre ami Ferret, à contrôler les horaires des trains tous les jours, savoir ce qui se passe, et donc des gens à qui on ne raconte pas d'histoire. Mais je dis juste un petit mot, c'est qu'avant qu'on lance cette bataille ensemble, et je le redis par humilité, à Corbeil-Essonne, on l'amène depuis 3 ans que nous sommes là, mais eux, les collègues, avaient commencé avant dans les autres communes, la ligne SNC, ça n'existait pas, quoi. On peut dire ça. Et le 31 minutes, je vais parler de Corbeil, 31 minutes Corbeil-Essonne-Paris, ça n'existait pas. Ça existait. Tu as raison. Vous avez raison. L'ancien maire d'Evry, Jacques Guillard, m'avait retrouvé les horaires de train à la création de la ligne. On avait publié ça dans le magazine, et on mettait autant de temps en 1800, la création, 60... Combien ? 1840. On mettait autant de temps presque aujourd'hui pour aller à Paris, à la création. Après, ça a été beaucoup plus vite, et ça a perdu du temps aujourd'hui. D'accord ? Et donc, parce que moi, je pense que le pire, quand on se bat, c'est se faire entendre, qu'on mène des combats, c'est qu'on est désespérés, quoi. Et de se dire, on n'y arrivera jamais. Vous avez remarqué qu'à Corbeil-Essonne, on n'est pas trop désespérés. Mais on se bat, et il y a une réalité, c'est que cette ligne, qui n'existait pas dans nos imaginaires, à qui que ce soit, est devenue une réalité. Moi, c'est mon sentiment. Jacques Jacques est plus en colère que moi. On discute. Mais à partir du moment où des cadres et des politiques de la région et de SNCF Réseau ont admis l'hypothèse qu'à certains horaires, qui sont complètement insatisfaisantes, évidemment, insatisfaisants, et le nombre de créneaux, complètement insatisfaisants. On est d'accord. Mais à partir du moment où ça, ça existe, on va pouvoir dire qu'il y a des usagers. C'est pour ça que moi, j'aime pas parler. Salut Jacques, tu peux venir à notre représentant éminent de nos associations d'usagers. Merci d'être là. qui prend le train tous les jours, presque, je crois. Voilà. Eh bien, sincèrement, c'est pas aux élus de décider si c'est bien. C'est à vous, et moi, j'avais envie de vous entendre, les uns et les autres, pour que vous nous disiez, est-ce que c'est une avancée ? Moi, je dis, on est quelques-uns à dire, on a mis un pied dans la porte. Parce qu'il y a des usagers, et il faut penser à eux, ceux qui se lèvent le plus tôt, et qui rentrent le plus tard, qui vont pouvoir aller en 31 minutes à Paris. Moi, je pense déjà, ça leur change la vie, à ceux-là. Et avec des trains qui ne s'arrêtent pas à toutes les gares, qui sont directs jusqu'à Juvisy, ce qui est un... De Juvisy à Paris. Direct, mais vous le suivez. Il y a un confort de trajet, quand même, qui est... Voilà. Et donc, pour cela, il suffit. Mais on va vous donner la parole. J'ai bientôt fini. Mais vous voyez, moi, je pense, c'est pour vous aider à réfléchir qu'à partir du moment où on a créé quelque chose qui n'existait pas, Le but, c'est d'aller... On avait dit 19, Sillon, aller à une vingtaine. Il faut des trains, 31 minutes, à 7h le matin, à 8h le matin, à 9h le matin. Pareil pour le retour le soir, à 17h, 18h. Tous ces créneaux, il y a beaucoup de monde, vous voyez. Mais il y a un fil qu'on peut tirer. Moi, c'est mon sentiment, et je voudrais qu'on en discute avec Jacques. Donc voilà. Allons-y. Il est 6h30. Bonne heure pour... Et y compris décider de la suite. On sait tout faire ensemble. Et des choses, moi, je pense qu'on n'a pas assez faites. Je le dis là, c'est plus d'usagers mobilisés. Parce que quand on voit le nombre de voyageurs, il y en aurait déjà 500 qui se mobiliseraient sur les milliers. Ça serait déjà quelque chose. Parce que ça marche comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'en dis une toute petite dernière sur un autre sujet. On a des habitants de Corbeil, maltraités dans leur logement, aux 95 Ruzola, près de la Francilienne, une cité du bout du monde. À un moment donné, on en avait marre. On a dit... On paye un bus, la mairie, dans 15 jours. On va... Le bailleur, il est à Alfortville. Et le président du bailleur, c'est le maire d'Alfortville. C'est un bailleur public. Écoutez, on a dit qu'on allait manifester. Je ne dis pas que tout est réglé. Mais la directrice générale du bailleur vient la semaine prochaine, genre à Corbeil-Essenne, se déplace, à l'horaire qu'on a choisi, rencontrer tous les locataires pour dire enfin quel type de réhabilitation on engage. Vous nous connaissez, nous ? Sur ces batailles-là, si on ne l'amène pas, on ne gagnera pas. D'accord ? J'en donne une autre. Les Jeux Olympiques. Comme ça, mon sentiment, c'est que ça ne nous aide pas nous parce qu'on n'a pas de grande épreuve de Jeux Olympiques dans le secteur. Ça ne vous a pas échappé. Et du coup, vous entendez l'actualité. Il n'y a pas un sujet où on n'entend pas... Ce matin, c'était le patron, l'ancien Premier ministre de la RATP qui dit que ça ne va pas le métro. Tout le monde, il va de sa petite musique. La maire de Paris qui dit qu'on ne sera pas prêt pour les JO. Ce qui fait que dans les ministères, ils s'activent beaucoup pour là où il y aura beaucoup de touristes. Et ce ne sera pas ici. Mais nous, on pense quand même, moi j'en connais, à Corbeil-Essenne, le Airbnb fonctionne et il y a des millions de gens qui vont venir du monde entier et qui vont chercher aussi à se loger chez nous. Donc il faut que nous, on prenne le train, sans jeu de mots, aussi des JO. Ça nous intéresse aussi. Mais les JO, ça va durer un mois. Puis après, la vie continue. Donc nous, on est là pour le quotidien des habitants, pour maintenant et les années à venir. Je dis tout ça parce que c'est comme ça, vous voyez, on n'invente pas la poudre, qu'on réfléchit pour se dire toutes les pistes qu'a données après Jacques, on peut tout faire. On peut aller manifester ensemble au ministère, on prend des bus, on y va. Moi, je pense qu'il y a besoin de faire un peu plus de bruit sur ce sujet qui est, je vous le redis, décisif d'abord pour les usagers. Mais évidemment, le maire que je suis, je travaille, mais c'est vrai, Michel, l'école, tous les sujets. Corbeil-Essenne à 30 minutes de Paris, c'est pas le même Corbeil-Essenne. En termes d'installation de grandes écoles, d'entreprises, c'est évident. de classes moyennes, je le dis aussi, qui viennent revivre ici parce que la ville a des atouts, en tout cas, nous, on le pense. Et ceux qui travaillent à l'hôpital, des milliers d'emplois, chez Safran, des milliers d'emplois, à X-Fable, et puis tout le réseau de PME, etc., eh bien, il y a des gens qui peuvent se rapprocher, vivre ici, en tout cas, si on est plus près de Paris. D'accord ? En train. Voilà. Donc, l'enjeu, il est énorme. Alors, c'est parti. Allez-y. Tu voulais dire quelque chose ? Déjà, je t'ai vu. Vas-y, vas-y. Présentez-vous les représentants de l'association. Comme ça, les gens vont repaire. Ça crée des liens. Bonsoir. Je suis Jean Ferret, le président de la Dumec, l'association au sud de Corbeil. Et je suis accompagné par Jacques Mionne, maire de Balancourt, qui est le trésorier de l'association. Donc, nous, nous nous battons, non seulement pour aller plus vite à Paris, mais aussi pour y aller sans avoir à changer de train. Et ça, c'est très important. Donc, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, c'est que 31 ou 35 minutes pour aller à Corbeil, à Paris, pour vous, c'est à comparer non pas à la durée du trajet que vous connaissez, mais à plus, parce que quand la ligne 15 du Grand Paris Express va ouvrir, tous les trains vont s'arrêter à verre de maison. Et on nous a déjà expliqué pendant l'élaboration du schéma directeur que les durées de trajet vont augmenter de 3 à 5 minutes. Les trajets que vous connaissez aujourd'hui. Par contre, les trains que nous essayons de mettre en place pour la ligne S, eux, ne s'arrêteront pas à verre de maison. Donc, quand on vous dit 31 à 35 minutes pour Corbeil, Paris, ça restera 31 à 35 minutes. Donc, la différence entre la réalité des trajets, des missions RERD interconnectées telles que la SNCF en rêve, avec ce dont nous rêvons, la ligne S, va s'exacerber. Au profit de la ligne S, ça sera de plus en plus intéressant. Et c'est presque quelque chose qui devient une faiblesse à l'égard de SNCF. Ils ont peur qu'il y ait trop de monde dans ces trains. Sincèrement, ils nous l'ont dit, ils ont peur que des gens qui viennent du plateau descendent du train à Juvisy pour prendre la ligne S, pour gagner 10 à 12 minutes ou 15 minutes pour aller jusqu'à Paris. Ce qui est possible, mais il faudra allonger les trains, faire des unités doubles. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de trains pour faire cela. Et nous sommes obligés de répondre à SNCF, de leur faire observer que c'est frappant de voir une organisation comme SNCF, d'avoir peur d'avoir trop de voyageurs. On en est là de produire le service que les voyageurs attendent et d'avoir en retour beaucoup de succès. La SNCF en a peur. C'est aberrant. Nous sommes face à une organisation qui a oublié sa raison d'être. Elle produit des trains aujourd'hui pour passer dans le tunnel et pas pour transporter des voyageurs là où ils le désirent, quand ils le désirent. Voilà. Merci. Il ne faut pas oublier, entre parenthèses, que depuis le schéma 2019, il y a eu une hémorragie de voyageurs sur la ligne. Assez importante, jugée à peu près de 20% sur le sud, si je me souviens bien. Et aussi sur le Val-de-Seine, de manière importante, des gens qui prennent leur voiture pour aller à Draveil, pour en prendre de bus ou bien à Juvisy. Donc ce n'est pas très écologique au bras de fer. Dites-nous ce que vous auriez compris ou pas, parce que vous ne vous laissez pas impressionnés par les experts qui connaissent ça sur le bout des doigts. Dites-nous... Non mais vraiment, posez-nous des questions, donnez votre sentiment, parce qu'on n'est là que pour ça. Donc allez-y. Ne vous gênez pas. Alors, oui ? D'accord, vous avez tout compris. Super. Monsieur, je crois, vous avez levé la main. Allez-y, on va vous donner un micro. Attendez, on va vous donner un micro, c'est plus sympa. Bonjour, j'avais un petit peu zappé cette partie de ligne S. Donc ça, c'est réellement quelque chose qu'on aura à partir de quand ? De 2024, c'est ça ? D'accord. Vous demandiez, pour avoir des idées originales, vous parliez de R&B pour Corbeil ou d'autres logements pour des touristes. Est-ce que ça pourrait être intéressant de proposer au musée de la SNCF, enfin au musée des transports, s'ils ont des trains historiques ou des trains un peu plus classiques que les nôtres, de faire le trajet en 30 ou 40 minutes de Corbeil pendant les juillots ou un petit peu avant, enfin dans l'été 2024 ? Est-ce que ça pourrait être une solution pour faire parler de notre petit souci et d'une façon amusante ? Non, il y a une idée à creuser là. C'est il y a quelques années déjà. Reprécise Jacques ce qu'on a obtenu sur le week-end, peut-être. Donc là, en semaine, c'est 8 trains par jour, 4 dans chaque sens. Et en semaine, c'est 3 trains par jour, 3 dans chaque sens. 6 trains, donc 3 dans chaque sens. On n'a pas les heures définitives, je crois. Alors, allez-y, madame. Puis après, vous. En fait, j'aurais voulu savoir si vous avez concrètement rencontré les gens de la SNCF, cette réunion dont vous parliez tout à l'heure, qui avait été apparemment un peu houleuse. Et en fait, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils ont opposé concrètement comme argument pour dire qu'il était impossible de faire ce qui avait été initialement prévu ? Ces trains de marchandises que vous avez évoqués tout à l'heure, est-ce qu'ils vous en ont donné le détail ? Alors, donc, ils n'ont pas fourni à SMA, alors que c'était de droit, pour des gens qui veulent faire circuler des trains, ce qu'on appelle les sillons, donc les horaires et les trains de fret. Ils ont dit, ah là, ah là, non, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, c'est les trains de fret. On ne sait pas encore aujourd'hui, mais je pense qu'on va le faire creuser par SMA, on va finir par le savoir, il y aura des fuites. On ne sait pas si c'est des trains de fret fictifs, fantômes, payés, pas utilisés, pas payés, réservés, on n'en sait absolument rien. En tout cas, moi, de manière assez pragmatique, je l'aurais dit de manière assez sèche, que je leur prouve du contraire, un sillon, ça se déplace de 3 minutes. Donc, par rapport à votre question, les arguments qu'ils ont opposés, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'ils sont en train de réaliser des travaux extrêmement importants à Villeneuve-Saint-Georges sur le triage pour mettre en place un centre d'entretien. Donc, c'est le projet Villeneuve-Demain. Ils ne voulaient pas s'embêter de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est qu'ils nous opposent que tout ça est possible de manière stable que si on réalise ce qu'on appelle le saut de mouton ou le terrier de Bercy. C'est-à-dire que c'est d'entrer sans cisaillement sur la gare de Bercy. Nous, la ligne OES ne va pas à Bercy, elle va à la gare de Lyon-surface. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est sur certains trains, il n'y a pas assez de place à la gare de Lyon-surface. Donc là, il y a très clairement un conflit extrêmement net sur les quais qu'ils réservent au TGV ou au Trônez-Quotidien. Donc là, c'est une bagarre qui est absolument menable. Et le quatrième, c'est qui est assez vicieux, c'est qu'ils sont en train de mettre du matériel neuf sur la ligne Paris-Orléans-Vierzon-Limoge-Toulouse. Donc, ils s'appellent le Polt Paris-Orléans-Limoge-Toulouse. Qui sont des trains qui sont basés, qui partent d'Austerlitz, mais dont l'entretien est réalisé à Vigneuf-Saint-Georges. Donc, ils nous disent qu'ils vont avoir des sillons, ce qui est un comble, pour pouvoir les amener à l'entretien. En gros, je n'ai pas oublié d'argument à peu près ce qui nous oppose. Sur le fond, il y a deux choses. Il y a un argument, ou il y a un ressenti chez eux qui est de l'ordre de la, comment dirais-je, du caractère réel. Si vous pourriez ces mots-là, je peux me permettre. Peut-être pas le maire, mais moi, je peux me permettre. En gros, ce qui se passe depuis trois ans, c'est que des associations et des élus sont dotés d'une expertise qui leur disent qu'ils nous ont menti. On va dire en cet moment-là. Donc, se faire apprendre son métier, c'est un peu compliqué. La deuxième chose, c'est que oui, c'est compliqué d'insérer des trains sur les six couples de voies entre Vigneuf-Saint-Georges et Paris. Et en même temps, c'est possible puisque la boîte SMA l'avait prouvé qu'on pouvait insérer de manière correcte. Donc, pour eux, le problème, c'est ce qu'ils appellent la robustesse de la ligne. Plus on met de trains, plus les risques de dérapage sont importants. On leur fait remarquer que les dérapages, il y en a déjà aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas la ligne S. Voilà. Et puis, il y a un dernier argument qu'on leur repose, sur lequel on n'arrive pas à leur faire entendre en raison. La ligne la plus à l'heure, on va dire, du RERD, c'est la ligne R, sur laquelle on s'est un peu copié. La ligne R qui fait Melun-Paris, quart de Lyon-surface en 25 minutes. Pourquoi est-ce qu'elle est à l'heure ? Elle est à l'heure parce qu'elle ne rentre pas dans le tunnel. Donc, le moindre incident en banlieue nord, le moindre suicide en banlieue nord, le moindre signal d'alarme en banlieue nord ne se répercute pas en banlieue sud. Premier élément. Deuxième élément, il n'y a que 5% des gens qui rentrent sur le RERD au sud qui dépassent Stade de France-Saint-Denis. Autrement dit, on pourrait parfaitement imaginer qu'une partie des trains ne rentre pas dans le tunnel pour soulager l'extraordinaire Pagaille qui est ce tunnel où on est censé passer 32 trains à l'heure. C'est le principe de la nièce aussi. C'est le principe de la nièce qui s'arrête. Les trains s'arrêtent à Paris-Garde-Lyon. Voilà. Donc, ce qu'ils n'entendent pas, c'est qu'on leur dit qu'il n'y a pas assez de monde qui rentre dans Paris pour qu'on n'envisage pas de manière sérieuse. Finalement, de sortir de l'idée RER, c'est tous les trains du sud au nord et réciproquement pour enfin arrêter avant, soit à Châtelet, soit à Garde-Lyon, soit à Bercy. Et donc, on leur demande d'imaginer une trame un petit peu différente de ce point de vue-là. Et puis, il y a un troisième aspect qui va arriver de toute façon, c'est que les dernières prochaines, je crois que c'est au service 2025, qui commence en décembre 2024. Donc, il y a une connexion à Verde Maison avec la ligne 15 du Grand Paris. Et on pense qu'il y a 30% du trafic du RERD qui va aller vers l'est ou vers l'ouest en correspondance à Verde Maison. C'est absolument énorme. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup moins de gens qui vont rentrer dans Paris. Donc, ça aussi, dans l'autre point de vue, dans l'expertise qu'on a accumulée, c'est l'idée de dire qu'il n'est pas nécessaire que tous les trains aillent à Paris. Mais on est assez peu entendus là-dessus. On n'arrive pas à leur faire entendre raison. Je ne sais pas si j'ai été clair sur les arguments qui nous opposent. Excusez-moi, il faut prendre un micro parce que sinon, comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur les réseaux, s'il n'y a pas de micro, ils ne vous entendent pas. Parlez-nous un petit peu plus de cette ligne 15. La ligne 15, c'est la ligne sud de ce qu'on appelle le Nouveau Grand Paris. C'est-à-dire que la double boucle, en gros, c'est une ligne qui est à quelques kilomètres de Paris et qui fait le tour de Paris. Un périphérique ferrovière. Un périphérique ferrovière, si on peut l'appeler comme ça. Merci madame, c'est une excellente définition. En gros, ça va permettre à des tas de gens d'aller vers l'ouest de la région parisienne ou vers l'est de la région parisienne sans passer par Paris, par correspondance. Je peux le dire en ces termes-là. Donc, il y a une double boucle, vous tapez ligne 15 sur Internet, vous avez immédiatement le parcours. Ah, c'est la mise en service, c'est dans quelques mois. Alors, la ligne 15, elle croisera la ligne D et S à Verne Maison. A Verne Maison, absolument. Pas la S. Après, la S sera direct Paris. La S, elle va directement à Gardelion et s'arrête pas. On va prendre notre question comme ça. On avance. Allez-y madame. On va vous donner le micro. Voilà. Bonsoir. Je suis assez surprise que nous nous trouvions devant autant de difficultés pour arriver à Gardelion en 30 et quelques minutes. J'ai pratiqué la ligne D pendant 30 ans, soit à partir de Rissorongis-le-Plateau, soit à Corbeil depuis plus de 10 ans. On mettait 40 minutes pour faire Moulin-Galant, Châtelet-Léal. En fin de carrière, je mettais 55 minutes. Il faut dire que pendant toute cette période que j'ai utilisé la ligne D, lorsqu'il y avait des grèves, lorsqu'il y avait des problèmes techniques, nous arrivions toujours en surface. Alors, pourquoi est-ce aussi difficile maintenant d'arriver à Gardelion en surface ? Et à quel moment prévoit-on d'avoir une circulation en journée pour aller sur Paris dans le même délai d'acheminement ? Merci. Je réponds à la dernière question. L'objectif, c'est au service 2026, donc en décembre 2025. On souhaite qu'il y ait une deuxième phase de la ligne S significative qui soit mise en service. Et pour la première partie de la question, à l'heure des charges, il faut reconnaître que l'ensemble du secteur ici s'est urbanisé de manière extrêmement importante depuis 25 ans. Donc le trafic du RERD a augmenté de manière extrêmement significative. Aujourd'hui, c'est 150 000 voyageurs par jour. Donc c'est absolument énorme. Le RRA, si vous ne le savez pas, c'est 1 250 000 par jour. C'est la ligne la plus chargée du monde. Donc à l'heure des charges, on a un vrai problème de capacité entre Villain-Saint-Georges et Paris-Garde-Lyon. Et le débat qu'on a avec eux, c'est est-ce qu'ils se réservent pour eux et pour des sillons, ce qu'ils appellent technique, donc pour leur circulation technique. Le troisième couple de voies qu'il y a, puisqu'en gros, il y a un couple de voies qui est réservé au RER. Il y a un couple de voies qui est réservé au TGV. Et en même temps, il y a un troisième couple de voies dont on conteste depuis des années l'utilisation. Mais en même temps, il y a des choses qu'ils jugeaient à une époque impossibles et qu'ils ont fini par faire. Par exemple, il y a les trains qui vont le matin, qui vont directement à Garde-Lyon depuis les 10K, c'est ça. C'est les trains qui utilisent les voies rapides avant l'armée des TGV le matin pour arriver à Garde-Lyon. Depuis le Val-dière, donc l'autre branche. En plus, on est en compénieur via les deux branches du RER, sont toutes les deux extrêmement chargées. Et d'une certaine manière, il y a une compétition feutrée entre les deux branches en termes de capacité. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, j'ajoute, puisque je relève les ponctualités tous les jours depuis décembre 2018. Les trains entre Melun et Garde-Lyon tiennent une moyenne de ponctualité tout le temps, tout le temps, tout le temps, supérieure à 97%. C'est 20% de plus que chez nous. Et si on compare à Melun-Garde-Lyon, donc cette fois-ci, à peu près les mêmes trains, mais pas les mêmes voyageurs, mais des trains qui continuent dans le tunnel, la ponctualité s'effondre de 25%. Vous voyez, donc notre problème, c'est le tunnel et l'acharnement de SNCF à vouloir passer tous les trains dans le tunnel pour ne pas utiliser les quais en surface. Parce qu'en surface, ils en ont besoin pour les TGV. Ça, c'est le partage des quais de la gare. Rappelez-vous, donc 650 000 voyageurs sur la ligne D, 4 quais à Garde-Lyon. En surface, il y a 28 quais pour 150 000 voyageurs par jour. Voilà le partage. On peut aussi échanger entre nous et les maires qui étaient présents de notre rendez-vous chez le ministre. C'est important parce qu'il a commencé par nous dire qu'il croyait encore dans la politique. Il a dit ça, Clément Bond, parce que la SNCF était 100% publique. En tout cas, l'État était le seul actionnaire. Et que l'État, c'est lui. Et que, normalement, il devrait pouvoir obtenir que la SNCF fasse ce que lui décide. Et il nous a aussi dit, c'est là où, effectivement, il y a des enjeux. C'est que ce qu'on a compris, moi, ce que j'ai compris en sortant du ministère, c'est qu'il faut que les voix se partagent, ce que tu viens de dire, entre ce qu'on appelle les utilisateurs du quotidien, les trains du quotidien, ceux qui vont bosser à Paris, les grandes lignes et le fret. Et qu'on sent bien que la priorité politique, mais c'est des imaginaires, mais c'est aussi de l'économie, pour l'instant, ce qui prime chez eux, c'est la rentabilité des TGV et du fret. Et que nous, on passe après. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça, quoi. Et donc, il y a besoin de faire entendre notre voix, nous, les utilisateurs du quotidien, pour dire qu'il faut sûrement encore des rééquilibrages pour qu'il y ait plus de trains pour ceux qui vont bosser tous les jours et que ça doit se partager mieux avec le fret et les TGV, les grandes lignes. Et moi, ce que je découvre, parce qu'on a un autre sujet, Corbeil-Essonne, c'est plutôt la perspective d'une bonne nouvelle, d'ailleurs, c'est aussi l'état de notre gare. Et que, quand on étudie franchement, c'est immense, la gare de Corbeil-Essonne. Elle est délaissée, le nombre d'hectares non utilisés. Et là, SNCF, il y a un côté, je sais pas quelle image donnée, de ne pas injurier l'avenir. Et que, comprenez, ils ont du mal à dire, tiens, la gare Travaux, elle est là aujourd'hui, mais elle pourrait être ailleurs demain, ce qui nous ferait gagner beaucoup de places de parking, par exemple. C'est les sujets qu'on a avec eux. Eh bien, ils se préservent, ils gardent des terrains qui leur appartiennent. Ils n'en ont pas forcément besoin aujourd'hui, mais ils se disent peut-être que dans 10 ans, 20 ans... Et du coup, on a un interlocuteur vraiment, c'est pas vous que je vais dire ça, très compliqué à faire bouger. Mais l'avenue de Valérie Pécresse et Stéphane Baudet, qui nous soutient, je le pense, fait qu'on a bon espoir que tous les travaux de la gare, parce qu'il y a aussi ça, c'est une entrée de ville qui n'est pas très glamour en ce moment, la gare de Corbeil-Essonne, elle pourrait être inscrite en travaux au prochain contrat entre l'État et la région, avec des sommes conséquentes qui nous permettraient de repenser toute la gare de Corbeil-Essonne, qui est aussi un enjeu. Et on a vérifié avec Hélène Pavamani que la gare historique, les bâtiments sont toujours là, mais recouverte de cette coque en fer toute moche, et qu'on pourrait retrouver... Oui. Et donc, on pourrait retrouver... Non, mais c'est important pour nous d'avoir... On va refaire tout le centre-ville, ça, maintenant, c'est sûr. C'est parti. Mais si on pouvait avoir une gare qui ressemble à une gare, qui fasse un peu plus rêver, donc on est aussi sur cette bataille. Mais je dis ça parce que peut-être vous pouvez, les collègues maires, parce que c'est bien qu'ils entendent les maires d'à côté, comment vous avez vécu ces rendez-vous, qu'est-ce que vous pensez de là où on en est, comment on peut continuer, et en tout état de cause, je le redis... C'est un téléphone ? En tout état de cause, moi, je pense que de ces créneaux-là, 8, on peut passer à 15, 20. Moi, je pense sincèrement que c'est possible. Mais c'est sûr, comme on disait chez moi quand j'étais petit, si tu demandes rien, t'es tout de suite servi, parce que la logique économique, elle prime pas en notre faveur. Mais ça, c'est un débat qu'il faut qu'on porte nous, quoi. Notre ami maire de Balancourt... Oui, juste quelques mots sans en rajouter. C'est vrai que Stéphane Baudet, lors de la dernière réunion, a parlé d'un cas d'école, la façon dont on a travaillé entre les élus et toutes les associations. Il a dit que c'était effectivement un cas d'école, et c'est vrai que ça a mené notre... Enfin, à votre initiative, d'ailleurs. Je veux dire que... Moi, je suis, depuis... Voilà, depuis 2017, on se bat contre ce SA 2019. Mais bon, on a vu les résultats. Et c'est vrai que le fait que vous essayiez de réunir les élus pour faire quelque chose avec le cabinet indépendant, comme on vient d'en parler, ça a été très efficace, parce que ça nous a donné de l'espoir. Mais maintenant, ça nous donne aussi autant de déceptions qu'on a eu d'espoir, parce qu'on s'aperçoit que, bon, on nous propose quelques allers-retours, mais assez minimes, sachant que, finalement, le reste, on nous fait... Même si je suis d'accord pour faire des actions, pour voir si on peut faire accélérer le processus, mais, a priori, c'est lorsque Bercy sera terminé que là, on verra peut-être une ligne S complète. Mais, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de mettre un pied dedans et je crois que c'est bien. Après, le ministre... Moi, je ne suis pas politique, c'est un politique, donc il nous a effectivement dit que les trains du quotidien étaient les plus importants pour lui. Par contre, lorsqu'on discute avec SNCF, et c'est effectivement, c'est d'abord les TGV, après, c'est les intercités, après, c'est le fret, et puis, à la fin, c'est le RR. Donc, on voit que les priorités ne sont pas les mêmes au niveau du ministre qu'au niveau de la SNCF, donc c'est là où on peut avoir quelques doutes sur cette aide, mais c'est quand même important, malgré tout, d'avoir cette écoute, même si on peut penser qu'elle s'arrête au niveau de l'écoute. Mais tu es d'accord, avant de donner la parole à notre collègue, mère d'Étiole, que ça vaut le coup de chercher à se mobiliser encore un petit peu avec les habitants de Ballancourt, etc. Ah oui, je crois. Moi, j'ai relayé votre... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de balles en courtois. Je sais qu'on a fait une manifestation en 2018 dans le syndicat des transports, et je crois qu'on était... Si, l'ancien maire de Ballancourt et moi, c'est tout, et puis, il y avait deux personnes de Mency, dont Jean, sur la vallée de l'Essonne, où nous sommes, sur la branche de Malzer, il n'y avait personne. Alors, évidemment, c'est... Évidemment, les gens qui sont ici, il y a beaucoup qui travaillent, donc on peut comprendre qu'ils ne puissent pas se déplacer, mais c'est vrai que des tracts, on a distribué des tonnes, j'allais dire, mais on essaie de mobiliser les gens. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que les gens sont désabusés. Ils ne croient plus. Ils disent, oui, bon, ça fait chaque fois où on nous dit que ça va s'améliorer et tout, mais ils vivent un quotidien d'enfer. Jean le dit à chaque fois qu'on a une chance sur 25 d'arriver à l'heure à son travail, donc c'est pas beaucoup. Donc les gens sont assez désabusés et ce qu'on s'aperçoit depuis le SA 2019, c'est qu'on a perdu à peu près 15% de fréquentation à la gare. Alors nous, on a beaucoup de gens qui se rabattent vers la ligne C, mais... Et qui vont en voiture. Et puis le reste, c'est en voiture. Nous, on avait 45% des usagers qui prenaient le travail à Balancourt qui allaient travailler sur le plateau débris. maintenant, la moitié de ces gens-là prennent leur voiture pour aller sur le plateau parce qu'en y allant, ça va à peu près, mais le retour est très compliqué. Et ils vont à quelle gare du coup ? Nous, alors c'est Marolle ou Bourré. Ça dépend où on s'est situ sur la ligne. Merci. Et juste un dernier truc pour dire sur la SNCF, c'est vrai que ils parlaient qu'ils avaient manqué un peu de franchise, on va dire. ils ont quand même été très malhonnêtes sur le coup en ne donnant pas les créneaux du fret pour dire après non, ce n'est pas possible, il y a du fret, mais ils n'ont toujours pas donné les créneaux. Donc, comme disait Jacques, ce n'est pas sûr que ça soit vrai. Et moi, je vois, je fais partie des gares qui ont été fermées. On a fermé la gare. Le directeur de la ligne D est venu me dire ne vous inquiétez pas, elle sera ouverte tous les jours de 7h jusqu'à 20h. Et c'était vrai au début. Maintenant, elle est ouverte, elle est allumée le matin de 7h jusqu'à 20h, mais vous ne pouvez plus rentrer, les grilles sont fermées. Donc, ça ne sert vraiment à rien. Et là aussi, c'est encore, je dirais, je ne vais pas dire un mensonge, mais ce n'est pas une réalité, ou c'est la réalité qu'on vit qui n'est pas celle de la SNCF. Merci. Amalia. Bonsoir, je suis Amalia Duriez, je suis maire d'Éthiol. Éthiol n'a pas de gare. La gare des Éthiolais, c'est la gare des Vrivelles de Seine, qui est aussi la gare de la ville de Soisy, sur Seine. Et c'est une gare qui est malheureusement la première, enfin, sur ce côté-là de la vallée, lorsqu'il y a un souci sur la ligne, les trains du plateau peuvent encore rouler, mais les trains qui passent sur la vallée sont systématiquement supprimés. S'il y en a un qui s'est supprimé, c'est celui-là. Ça fait beaucoup de mal aux Éthiolais, aux Soisyens qui ont besoin de la gare des Vrivelles de Seine pour aller sur Paris ou pour venir sur Corbeille pour après faire un trajet direct parce que la correspondance à Juvisy, elle est terrible. Elle est terrible et c'est ce que j'ai dit aux ministres parce que chacun de nous avait son message à transmettre. J'ai choisi celui-là. Lorsqu'on a un problème de mobilité, lorsqu'on est un petit peu en difficulté pour se déplacer, faire la correspondance à Juvisy, c'est carrément mission impossible parce que c'est rarement sur le même quai. Des fois, d'ailleurs, c'est annoncé là et puis il faut vite changer de quai parce que l'annonce arrive un peu très juste et il est impossible pour une personne de descendre, d'aller sur l'autre quai. Et c'est les choses que j'ai dites aux ministres. Les trains... Enfin, je reviens sur Éthiol-Souisy. J'ajoute aussi Ressorangis. Nous avons été des trois communes dès 2017 à manifester très fortement le mécontentement par rapport au SA 2019 qui instaurait cette correspondance. Nous avions déposé toutes les trois villes à recours contre le SA 2019 qui, bien sûr, a été rejeté. Je ne ferai pas le détail du motif de rejet, mais bon, voilà. Nous avons fait appel. Là, au cours de l'année 2020, nous avons choisi de faire appel pour essayer de faire bouger les choses. L'appel vient tout juste d'être à nouveau rejeté. Alors, heureusement, et je remercie Jacques et Bruno ici présents, la ville de Corbeil, en arrivant là dès 2020 dans cette démarche, a permis que nous ayons cette belle idée de lancer cette étude indépendante. Et je me souviens, j'y étais au forum d'avril 2021. J'y étais en présentiel avec mon masque. Je me souviens de cette idée de la ligne S qui m'avait semblé extraordinaire. Je connaissais la ligne R, j'ai des amis qui habitent Melun et qui me racontent que quand ils vont à Paris, ce n'est pas un problème, ils ne se posent même pas de questions. Et je me suis dit que cette ligne S, c'était vraiment une très bonne idée, mais irréalisable. Pour moi, c'était une utopie. Et grâce à notre mobilisation de nos six communes, nous avons pu prouver que c'est possible. je dis la même chose, c'est insuffisant. Certes, les personnes qui vont travailler, et pas toutes, il y en a beaucoup qui prennent le train un peu plus tard et qui reviennent un peu plus tôt pour certains, d'ailleurs, ça ne va pas répondre à la demande de tous. Et l'autre demande que j'ai formulée auprès du ministre, c'est de permettre, et aussi auprès des services de la SNCF, c'est de permettre des trajets vers Paris pour les autres personnes, pas celles qui travaillent, mais celles qui voudraient aller à Paris pour leur loisir, pour passer un petit moment, pour aller faire des courses, pour plein d'autres choses. Et donc, des trains en heure creuse. L'heure creuse, je ne voyais pas où était le problème de placer des sillons. Et SMA l'avait confirmé que c'était possible. Il y avait des créneaux très compliqués aux heures de pointe, mais pas aux heures creuses. Et là aussi, on n'a pas été entendus. Et c'est là-dessus, peut-être, qu'il faudrait se battre pour l'ESA 2026. Oui, on a envie de le dire tout à l'heure, pardon. Ils ont inventé ce qui s'appelle des blancs travaux entre Juvisie et Mme-le-Saint-Georges. Ah ben non, pendant 6 mois de l'année, on a des blancs travaux entre 10 heures et 16 heures. Et là aussi, les arguments de l'autorité, on les a contestés, mais après ça, ils font absolument ce qu'ils veulent. Alors, allez, quelles des réactions ? Si, Jacques, oui, présente-toi. Donc, Jacques Vendepute, je suis président de l'association Hervé des Val-de-Seine et on est quelques-uns à être mobilisés depuis 2017, effectivement, pour essayer d'avoir des trains et un service de meilleure qualité vers Paris. Et effectivement, la ligne ES, on se rend compte que c'est une chose qui permet de rassembler les besoins et les attentes de plusieurs communes et de pas mal d'habitants dans notre territoire au nord et au sud de Corbeil. Je voulais d'abord féliciter les élus pour le travail qu'ils ont fait ensemble. parce que d'avoir dans la même pièce des gens comme Bruno, Jacques, Jacques Mion, Stéphane Baudet, Valérie Pécresse, Marie Guévenou, qui sont tous de sensibilité politique différente, qui ont tous envie de s'étrangler, mais qui se disent tiens, là, quand même, on a un sujet d'intérêt commun et on va travailler ensemble et on va essayer de bosser ensemble pour nos habitants. Je trouve que c'est bien, c'est fort et c'est ça qui donne du poids à la démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près tous les élus du territoire, qu'ils soient parlementaires, élus locaux, ils poussent dans le même sens et ça, quand ça pousse, ça pousse fort. Alors, il faut aussi, comme disait Bruno, que les habitants poussent et qu'on aide les habitants à pousser parce que c'est ce qui rend la démarche visible. Mais en tout cas, ce groupe d'élus, il faut arriver à le maintenir et il faut arriver à ce qu'ils continuent à travailler ensemble malgré les bords politiques différents dont ils peuvent être issus. Ce qu'on voit, Madame disait, avant, on allait à Paris en 30 minutes depuis Corbeil. C'est vrai, avant, on y allait en 30 minutes et c'était super. Et il s'est passé un truc, c'est que les trains se sont mis à s'arrêter tous dans le Val-de-Marne. Et le Val-de-Marne, en fait, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont un groupe politique, ils avaient un groupe politique très coordonné, très efficace, qui disait, nous, on a des habitants, ils veulent aller à Paris, il y a des trains qui passent, ce serait bien que les trains s'arrêtent pour prendre les habitants qui vont à Paris. Et ils avaient raison. Ils avaient raison, sur le fond, il y avait des gens qui voulaient aller à Paris, il y avait des trains qui passaient, il suffisait d'arrêter les trains pour que les gens montent dedans. Ils ont réussi en le demandant systématiquement, tout le temps, ensemble, à ce que ça se passe, à ce que ça devienne une réalité. Le Grand Paris Express, l'idée, c'était de faire un périphérique assez large autour de Paris, qui ne passait pas forcément dans le Val-de-Marne. Mais le Val-de-Marne, eux, ils ont dit, non, si, 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 nous, on veut un métro qui passe chez nous. Et ils l'ont demandé tout le temps, efficacement. Et la ligne 15, elle passe plutôt loin de Paris, ailleurs, et puis elle se rapproche de Paris, dans le Val-de-Marne, pour passer vers de Maison, Créteil, parce que, Champigny, parce que, politiquement, ils ont été unis, efficaces, et constants. Et donc, ça, c'est quelque part quelque chose qu'on a réussi à créer pour notre territoire. C'est un groupe politique qui, s'il arrive à rester unis, efficaces et constants, et se doter de moyens, entre Grand Paris Sud, entre la communauté de communes du Val-des-Saunes, le Malzabois, ils arriveront, peut-être, à faire des miracles, et je pense que la ligne S sera le premier miracle. Donc ça, déjà, je voulais les remercier et les féliciter pour ça. Après, effectivement, on a un deuxième sujet qui est le monstre administratif qu'est SNCF, SNCF Réseau et l'État. Et là, autant, quelque part, on a eu des désaccords très forts avec la région et l'île de France Mobilité, et en descendant dans la rue et en allant manifester, on a réussi finalement à faire, et en leur expliquant nos souffrances aussi, ce qu'on a fait régulièrement et constamment, on a réussi à converger. Là, maintenant, on est ensemble et on tire dans la même direction, mais face à la SNCF qui, là, est longue et compliquée à bouger. SNCF Réseau, ils nous ont aussi dit qu'ils ne pouvaient pas nous donner de sillons parce qu'on n'en avait jamais demandé. Ils nous ont dit, nous, on n'a jamais eu de demande officielle comme quoi, vous vouliez avoir des sillons pour une ligne S. On a eu vente, études, des choses comme ça, mais une demande officielle, jamais. Il aurait fallu la faire en 2012 si vous vouliez avoir des sillons aujourd'hui. Je caricature un tout petit peu. Il aurait fallu la faire en 2018 à peu près si on voulait avoir des sillons aujourd'hui parce qu'ils font des plans à 5 ans et des choses comme ça. Donc là, il y a une première étape qui était de dire maintenant, on voulait demander les trains, mais même ça, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit fait parce que c'est une administration qui doit la demander. Enfin bref, c'est un bazar. En tout cas, ils sont très forts pour dire non mais attendez là, ce que vous demandez, c'est chouette, mais c'est pas tout à fait... Mais la réalité, effectivement, elle est aussi politique et c'est là que je rejoins Bruno. C'est qu'effectivement, on a des trains, vous qui prenez le train aujourd'hui, enfin moi je prends le train régulièrement en ce moment, on a régulièrement des trains supprimés, des problèmes et je demandais à Jean combien on a de TGV supprimés par jour parce que Jean il est super fort. Il n'y en a aucun. Alors d'un côté, on a des trains qui circulent, des dizaines de trains qui circulent et là, il n'y a pas de problème à en supprimer 2, 3, 5, 10%. De l'autre, il n'y a aucun TGV qui n'est jamais supprimé. Peut-être qu'on ne met pas la même attention à faire rouler un TGV et à faire rouler un RER. Est-ce que c'est normal ? C'est pas évident. De la même façon, effectivement, on constate que il y avait un train qu'on avait demandé qui était au départ 8h18 de Malzerbe qui passait à 9h chez nous et qui arrivait à 9h30 à Paris. Celui-là, ils nous ont dit « Ah oui, mais là, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas tout à fait la place. » En fait, parce qu'il faut arriver à leur forcer la main là-dessus. Et ça, ça va être une bataille compliquée où il va falloir être constant et il faut qu'on l'amène avec vous, effectivement, parce qu'il faut qu'on arrive à mettre une pression suffisamment forte sur l'État et sur l'administration publique qui est très résiliente. Ils savent très bien dire « C'est nous les experts et vous racontez n'importe quoi. » Donc, c'est pour ça que se doter d'une assistance comme SMA, ce qu'a fait Grand Paris Sud pour les 3, 4, 3 prochaines années, c'est essentiel parce que maintenant, ils vont pouvoir dire « Non, alors nous, les experts, on pense qu'eux » et on pourra dire « Nous aussi, on a des experts là et ils ne pensent pas comme vous. » R'explique, on a remis de l'argent. Oui. Ce qui s'est passé, on a une coordination territoriale, Grand Paris Sud, donc l'agglomération dont fait partie Corbeil, Corbeil-Évry, Lieu-Saint, la communauté de communes du Val-des-Saëns dont fait partie Menci, Balancourt et d'autres villes que je ne connais pas toutes, la Ferté-Alais, voilà, le Malzerbois et je ne sais pas où nous en sommes avec la communauté de communes des Deux-Valées mais ces communautés de communes ont décidé de travailler ensemble et de missionner un cabinet d'expertise ferroviaire qui s'appelle SMA, je crois qu'on peut le dire, le marché a été publié, pour les accompagner dans la durée sur les trois prochaines années pour toutes les questions de transport ferroviaire qui touchent le territoire. Donc la première et celle qui a initié ce sujet là, c'est la ligne S mais il y a d'autres morceaux du territoire qui ont d'autres sujets, il y a un sujet autour de Lieu-Saint sur des trains directs entre Lieu-Saint et Paris le matin très tôt, il y a un sujet de performance parce qu'aujourd'hui la qualité de service du RERD elle est déplorable et on s'est beaucoup battu sur la ligne S on a beaucoup focalisé l'attention dessus il faut aussi qu'on refocalise l'attention sur le fait qu'il faut qu'ils mettent les moyens pour faire rouler les trains correctement parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas et qu'on ait déjà un diagnostic clair de pourquoi ça ne marche pas. On doit être proactif dans la discussion avec SNCF aussi parce que je ne sais pas si vous allez à Paris quelques fois le soir moi l'autre jour j'y suis allé j'ai voulu rentrer il était un peu tard il était 22h30 22h30 je me suis dit allez je tente la C ah non la C c'est bus de remplacement je ne serai pas chez moi avant 12h du matin bon allez c'est pas grave je tente la D ah non la D c'est bus de remplacement aussi partout c'est bus de remplacement mais en fait qu'il n'y ait personne qui leur dise les gars attendez quand vous faites des travaux sur la C laissez la D ouverte et inversement parce que parce que nous d'avoir un bus de remplacement sur les 3 derniers kilomètres c'est chiant on perd une demi-heure mais c'est vivable partir de gare de Lyon en bus de remplacement pour aller jusqu'à Corbeil c'est 2h donc ça c'est pas possible voilà donc il y a tout ce travail là qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on arrive collectivement à redonner de la voie vis-à-vis de SNCF pour SNCF le France Mobilité alors ça c'est pas un train en tout cas voilà il y a tout ce travail là qu'il faut qu'on fasse ensemble et je suis content de pouvoir le faire avec des élus qui travaillent ensemble et je trouve ça je trouve qu'on a vraiment un bel outil et un beau collectif merci peut-être vous relancez sur une question parce que vous avez compris que moi j'entends ce que tu dis Jacques c'est vrai que quand on se retrouve c'était le cas avec Marie Guévenou donc la députée de la 9ème circonscription plutôt de Raveil et puis Stéphane tous ceux que tu as cités quand on est tous ensemble on sent que ça fait une force de frappe politique qui touche tous les échelons la région et le gouvernement moi je pense que ça on vous doit ça c'est que je pense pas qu'il se passera beaucoup de choses avant Noël mais dès début janvier il faut que ce réseau d'élus on se remette en tas très vite qu'on soit moteur et qu'on fixe une réunion et tout le monde vient ça c'est une perspective vous avez compris qu'on va refaire d'autres études avec c'est votre argent c'est l'argent de l'agglomération on met de l'argent pour pousser les expertises et moi je pense que j'ai envie de vous demander et vous alors les usagers les citoyens qu'est-ce que jusqu'où qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour qu'on on monte en puissance on a fait des pétitions des milliers ont été signés ça a été utile on les avait remis d'ailleurs à Valérie Pécresse quand elle est venue on lui a remis des gros paquets de pétitions et la région a bougé vous avez compris qu'est-ce que vous vous êtes prêts à impulser un petit peu dites-nous parce que on peut imaginer beaucoup de choses mais j'ai envie de vous entendre là-dessus les émotions présentez-vous aussi vas-y bonsoir Nicolas Garcia donc habitant de Riss-Orangis usager du RERD m'accompagne aussi mes voisins la ville en fait a besoin d'un outil structurant qui s'appelle le RERD j'ai emménagé à Riss-Orangis en 2017 j'avais des trains voilà 40 minutes je me lève je prends mon train je vais à Gare de Lyon le projet d'Essa 2019 arrive en nous vendu super matériel roulant ça va changer ça va être super interconnexion Viri-Châtillon Juvisy ma compagne travaille à Charles de Gaulle-Etoile Riss-Orangis Charles de Gaulle-Etoile non mais on avance le RER A et après le RER D pardon le RER A on va à Charles de Gaulle il n'y a pas de problème interconnexion donc le matin on espère partir de Riss arriver donc du coup à Juvisy par exemple c'est la première chose il n'y a pas de train qu'est-ce qu'on fait ? on prend sa voiture garée sur le petit parking on va à Viri-Châtillon dans un parking saturé et on espère obtenir du coup notre train on vient de prendre une demi-heure de retard la N7 est saturée on a pris une demi-heure de retard l'employeur vous regarde ben alors vous êtes en retard ouais non mais c'est le RER non mais en fait c'est à peu près une fois sur trois donc en fait on se retrouve vraiment sur un outil structurant qui ne marche plus ça ne marche plus on est à cet endroit là moi aujourd'hui il y a deux choses et je remercie déjà l'ensemble des élus l'ensemble des usagers tous les gens qui se mobilisent sur ce sujet parce que c'est vraiment c'est même plus qu'une épine c'est un rondin dans une chaussure tout le monde et moi je le dis sur Riss sur les usagers les gens sont extrêmement impactés ils se lèvent tôt ils rentrent tard ils mettent des temps de transport on s'amusait à calculer un petit peu une interconnexion de 7 minutes le matin si ça va 7 minutes le soir si ça va sur une année d'un salarié ça commence en fait à faire plus d'une semaine et demie dans les transports en commun à la fin de l'année donc en fait on est en train de se dire qu'un salarié qui se lève qui va travailler et qui rentre travailler il vient de se prendre une semaine et demie juste parce que le matériel ne fonctionne pas mais c'est surtout une résultante de choix politiques c'est des choix politiques c'est à dire qu'aujourd'hui il y a un constat c'est celui-ci la deuxième chose c'est la mobilisation moi je suis un enfant du Val-de-Marne la mobilisation et j'entendais monsieur Vendepute parler notamment de la portion Val-de-Marne avec la ligne 15 qui fait le métro férique mais c'était une bagarre moi j'y étais c'était une bagarre avoir un métro férique circulaire autour de Paris c'est Orbi-Val l'association qui l'a monté à l'initiative du président Favier à l'époque du département du Val-de-Marne 94 000 signatures dans tout le département Champigny-la-Fonchette à Vitry les Ardoines et compagnie et c'est la mobilisation des gens qui a permis en fait et le consensus politique chose qu'il y a aujourd'hui sur la ligne S c'est la mobilisation des gens et c'est la mise en mouvement des gens qui a permis en fait d'obtenir des gains politiques un autre sujet qui est justement sur la ligne D la question à Villeneuve-Saint-Georges au Bois-Mattard ils étaient complètement saturés dans le quartier qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? C'est dément un téléphérique il y en a un à Brest et le deuxième il est à Villeneuve-Saint-Georges il passe par Limay-Brévan il va jusqu'à Créteil il désengorge toute une zone et ça ça a été gagné c'est des années de mobilisation c'est des gens dans la rue c'est des gens mobilisés sur les quais donc moi je reviens sur la fin de mon intervention c'est la mobilisation mobilisons-nous travaillons fortement à nous réunir remplissons des cars rentrons dans Île-de-France Mobilité exprimons notre désaccord en nombre mise en mouvement des usagers vos voisins le boulanger tout le monde il faut en parler à tout le monde et moi ma position à RIS et avec Stéphane je la partage totalement le maire de RIS c'est qu'aujourd'hui on rentre dans une phase où il y a eu une mobilisation des élus qui a été importante aujourd'hui il faut des habitants des habitants et des cars et rentrer dans Île-de-France Mobilité et demander du respect voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire merci alors allez-y madame je vous voyais allez-y donnez-moi j'ai envie d'avoir votre avis sur alors prenez un micro parce que il y a des gens qui nous regardent sur les réseaux ils vous entendront vous prenez train souvent ? bonsoir alors moi je suis piétonne et j'ai pas du tout votre expertise je suis piétonne depuis bientôt deux ans je le regrette amèrement c'était un choix écologique je me disais c'est bien à moins de 85 euros tu gagnes ta liberté Soubia c'est bon t'as plus de problème de bouchon c'est juste l'enfer en fait je le regrette mais amèrement c'est juste un sketch je voulais revenir sur j'ai pas du tout votre expertise encore une fois moi j'ai absolument aucun chiffre à apporter mais vous parliez d'idées j'ai pas grand chose à débattre je vous dis merci pour cette brèche il va falloir s'insérer dedans je vous remercie pour le leadership merci pour la cohésion enfin on sort du travail en stylo c'est juste indispensable s'il vous plaît conservez ce travail d'équipe cette cohésion elle nous est indispensable du coup des habitants alors moi je suis peut-être un petit peu perché mais je me dis j'ai pas grand chose à part la communication une petite communication offensive moi je pense à mes jeunes femmes et filles que j'ai à la maison elles fonctionnent beaucoup sur les réseaux par des hashtags hashtag ligne S allez pourquoi pas mais pourquoi pas il faut y aller il faut les interpeller on utilise beaucoup nous bon moi je suis une vieille c'est Facebook et Instagram je vais pas beaucoup plus loin mais je me dis qu'interpeller la SNCF sur Facebook Instagram une petite dame comme moi qui manage sa petite équipe qui le vit en qualité d'employer du coup en tant que salarié je suis ou en retard tout le temps ou j'arrive une heure en avance au travail donc moi évidemment c'est pas très sérieux un manager qui arrive en retard donc j'arrive une heure en avance au travail mais moi mes salariés mes agents mon staff ils sont tout le temps en retard ils sont tout le temps en retard et c'est eux qui sont pénalisés au final parce qu'il y a des règles de vie au travail comme on dit aujourd'hui la stratégie moi monsieur je vous remercie pour votre intervention qui m'a beaucoup impacté pour moi elle est au delà de politique cette stratégie qu'ils ont mis en place c'est un choix économique on parlait de monsieur président d'association qui nous parlait de bah on s'étonne ils ont peur qu'ils soient surchargés en fait c'est une stratégie de l'efficience d'efficience économique c'est déplacer le curseur au centime près la notion de service public elle est complètement mise à la marge dans cette logique là ok nous petits habitants bah vous merci merci nos dirigeants et surtout nos représentants avant tout moi c'est comme ça que je vous vois plus nos représentants que nos dirigeants merci pour ce travail bah moi je me dis le seul outil que j'ai c'est la communication c'est de mettre la pression par la communication mais une communication offensive des associations il y en a déjà personnellement moi j'ai pas j'ai ni l'énergie ni le temps logiquement là je vais retourner travailler parce que là du coup j'ai fait une parenthèse dans ma vie professionnelle pour pouvoir être ici parce que justement c'est important à part la communication offensive moi c'est tout ce que je vois aujourd'hui et surtout sur le long terme et intergénérationnel on est en fait là moi j'ai interdit ma fille de ma lycéenne de venir parce qu'il y a des devoirs à faire mais elle est concernée mon étudiante est concernée elle a quitté Corbeil-Essonne comme vous le savez justement parce qu'elle ne pouvait plus aller à l'université voilà et oui deux heures de trajet pour étudier elle a abandonné donc là maintenant elle est installée aux portes de Paris je le regrette amèrement parce qu'elle ne vient plus me voir c'est compliqué donc maman qu'est-ce qu'elle fait elle prend Hubert pour aller la voir le week-end parce que c'est compliqué en train c'est très très compliqué en train donc ça coûte cher je pense que tout ce qu'on peut faire c'est s'unir nous aussi merci pour cet exemple de cohésion et de communiquer 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 je crois qu'il va falloir passer j'ai horreur de ce mot mais on va passer un petit peu en mode harcèlement si je peux me permettre voilà non mais écoutez excuse moi j'ai juste un petit mot parce que merci ne doutez pas que ce que vous dites voilà la ville de Corbeil-Essonne elle manque de beaucoup de choses mais enfin on a des on a beaucoup d'agents on a des services communication j'écoute ce que vous dites entre l'expérience du monsieur de Rissorangis maintenant de mobilisation et j'ai toujours pensé qu'à un moment donné il faudrait être sur des voies moi je vous l'avez déjà fait non non mais attendez et en même temps notre état d'esprit c'est d'être sur une bataille j'ai pas envie qu'on nous dise ça sera dans 15 ans c'est pour ça qu'on se méfie on est content si le saut de mouton à Bercy des travaux importants pourrait être inscrit au contrat de plan état-région aussi mais c'est c'est pas demain matin que ça va changer donc moi j'ai pas envie qu'on rentre dans une spirale de travaux tant mieux s'ils sont faits c'est important mais qui vont pas nous donner des changements tout de suite or l'intérêt de la lignette c'est qu'il y a des premiers bougés là l'année prochaine fin d'année prochaine et qu'on sent qu'on peut en gagner plus donc il y a une question de mobilisation maintenant donc j'entends ce que vous dites parce que moi je pense qu'effectivement nous on a le pouvoir de décider par exemple les élus en votre nom d'une affiche de combien on fait d'articles dans nos magazines je vous invite tous à nos voeux fin du mois de janvier au palais des sports attendez il peut y avoir 1000 personnes à des voeux beaucoup d'élus de représentants viennent parce que Corbeil et Sonne je vous dis ça ça vous le savez ce que je vais dire tout de suite mais pas après on est la deuxième ville du département quand même et s'il n'y avait pas eu on ne fera pas l'histoire la création de la ville nouvelle nous serions ville préfecture d'accord et je discutais la semaine dernière avec le préfet à la politique de la ville et un substitut du procureur à une réunion très importante il y a une semaine puisqu'on est en train de s'attaquer à Corbeil et Sonne à l'habitat indigne le nombre c'est des centaines de logements chez nous c'est le syndrome de la rue d'Aubagne à Marseille on a beaucoup d'habitats qui peuvent s'écrouler c'est vieux Corbeil et Sonne et partout à Moulin-Galant sur la rive droite dans tout le centre-ville et donc on veut instaurer un permis de louer je vous dis ça au passage c'est à dire que avant de louer un appartement il faut passer par la mairie et qu'on ne puisse plus louer de l'habitat indigne et chasser les marchands de sommeil c'était une réunion importante et on avance là-dessus et le préfet le substitut on parlait de la difficulté dans nos communes à recruter des cadres de haut niveau des ingénieurs des techniciens et il me disait le préfet et le substitut du procureur qui nous aide sur ces démarches ils veulent qu'on réussisse à Corbeil et Sonne parce que la difficulté de recruter elle concerne beaucoup tout notre territoire pas que Corbeil et Sonne il y avait un monsieur de l'agence régionale de santé qui me disait j'ai mis plus d'un an à recruter un inspecteur de salubrité publique à l'ARS parce que et au parquet d'Evry c'est pareil vous comprenez les gens très costauds ils préfèrent c'est plus simple vivre et travailler près de Paris et il disait si on réussit à Corbeil et Sonne toutes ces batailles ce sera positif pour tout le département de l'Essonne comprenez la réussite de faire bouger les lignes toutes les lignes à Corbeil et Sonne ça sert tout le territoire je dis ça donc parce que je pense que c'est ce que vous dites qui me fait réfléchir on peut faire beaucoup plus les uns et les autres sur la communication ce que vous appelez la communication et moi j'ai besoin de sentir parce que des batailles on en a plein c'est pas ce qu'il manque à Corbeil et Sonne il y en a mais moi je pense que celle-là elle est décisive mais c'est mon avis mais bon je trouve que je suis le maire mais c'est mon avis je pense que la lignes elle va faire bouger beaucoup beaucoup dans notre territoire et si c'est le cas mais on a besoin de se sentir sincèrement notre détermination elle est intacte les heures qu'on passe là-dessus elles sont là on fait que ça mais la question de sentir si il y a 1500 Corbeil et Sonne qui sont prêts à bouger là-dessus et vous avez raison de parler du boulanger moi je discute avec tous les agences immobilières de Corbeil la plus grosse CITIA je travaille beaucoup avec le patron de CITIA qui dit mais attendez nous 30 minutes ça change tout je l'ai dit tout à l'heure donc je pense que c'est pas que les usagers qu'il faut mobiliser il faut qu'on aille les chefs d'entreprise et nous on crée un réseau de tous les chefs d'entreprise ils sont importants à Corbeil donc je crois que c'est effectivement une bataille beaucoup plus globale qu'il faut mener et si on le décide ça peut se voir Jacques dès nos voeux du samedi 28 je crois janvier qu'on fera au palais des sports c'est à dire qu'on en fait on monte d'un cran encore on monte d'un cran et ça nous on peut le décider mais vous voyez que si on se sent soutenu parce que des batailles il y en a d'autres on veut on vient d'inaugurer une résidence d'étudiants c'est un marqueur on va en faire d'autres maintenant on veut des antennes universitaires à Corbeil-Esson on a déjà l'école d'infirmière 800 élèves à côté de l'hôpital à l'IFSI cette ville elle va retrouver je dis mais je pense pas qu'à Corbeil-Esson je pense que si Corbeil-Esson redresse le nez ça aide les villes voisines et vous avez raison Jacques tu as raison la cohésion politique qu'on a elle est très précieuse très précieuse moi Marie Guévenou on se parlait pas trop voilà pas du même bord mais bon on a appris à bosser ensemble et elle a joué je le dis Marie Guévenou un rôle très important pour nous soutenir vraiment donc vous voyez toutes ces idées elles vont nous permettre nous après avec Jacques les services on se réunit nos réseaux sociaux tout ça notre magazine de monter d'un cran et on peut se dire que peut-être le mois de janvier peut être un rendez-vous de nouveau très important pour accélérer tout ça allez encore un ou deux puis on finit pas trop tard donc je voulais juste présentez-vous Nicolas Trottin de RER des Val-de-Seine donc là c'est une association pour rebondir sur ce que vous disiez je vais faire un petit peu de publicité on a donc une page Facebook qui s'appelle RER découpé un compte Twitter qui s'appelle RER découpé aussi c'est très simple c'est un gros nom donc ça existe depuis 5 ans et c'est notre bras armé communicatif et il a fait sa place au sein des associations parisiennes et on est reconnu aussi on est connus voilà c'est important ce que tu dis parce qu'il ne s'agit pas qu'on en crée 15 000 autres après il y a la com de la ville mais il y a déjà plein de réseaux qui existent donc redonne l'intitulé que tout le monde RER découpé c'est un jeu de mot découpé couper qu'est-ce que je voulais dire oui Jean me dit qu'effectivement on est surveillé par la SNCF par les politiques voilà c'est très important donc si vous voulez vous abonner n'hésitez pas il y a aussi un site internet c'est très important parce que ce site internet il existe aussi depuis 5 ans et ce site internet en fait regroupe tous les articles de presse qui sont sortis sur le sujet tous les articles qu'on a écrits enfin c'est une bible maintenant c'est vraiment un musée même de cette action depuis 2018 et ça s'appelle rerd.xyz c'est un site internet je vous remercie peut-être juste une remarque sur le calendrier c'est-à-dire que là on peut dire que les choses sont établies maintenant pour avoir beaucoup les bouger pour le service actif 2025 qui démarre en décembre 2024 mais si on veut obtenir un doublement ou aller à 20 trains pour le service actif 2025 en 2026 pardon qui sera en service en décembre 2025 c'est maintenant qu'il faut se mobiliser parce que les temps de réaction de la SNCF et l'IDFM sont extrêmement longs la preuve ça fait 30 mois qu'on travaille aujourd'hui donc c'est là c'est au premier semestre 2024 qu'il faut se mobiliser allez un ou deux derniers mots et puis on se quitte avec ces perspectives qu'on résumera et qu'on mettra dans le prochain magazine alors madame et après monsieur le représentant c'est juste une petite question complètement pratique le RER découpé c'est découpé ou découpé en deux mots dé plus loin coupé d'accord merci c'était tout très bien merci allez allez-y Roger Bérigny président de l'association des moins très insuffisants à Ressorangis donc je vais dire tout de suite fierté fierté pourquoi parce que nous avons réussi depuis le début que nous travaillons là c'est à dire 2017 là nous sommes toute une équipe nous avons réussi à mettre en place plein de choses et à en arriver là qui sont effectivement pas satisfaisantes effectivement nous avons fait quelque chose aussi un forum à Ressorangis en novembre 2022 on était 230 personnes et là il y avait les élus les associations et les usagers et tout le monde a pris la parole et quand on est sortis de là on a dit on part tous en commun pour aller travailler et ça n'est suivi la présence d'aller chez le ministre et les conséquences après Pécresse et tout ce qui suit et là ce soir je lance un appel à l'usager parce que vous souffrez au quotidien certes c'est sûr c'est très dur mais on a besoin de vous pour nous soutenir soutenir les associations soutenir les élus voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci merci bon écoutez vous avez vu le but de la réunion c'était d'abord de vous informer tout ce qui s'est dit sera sur va rester sur le site de la ville donc les gens auront l'information on va y revenir dans nos magazines je trouve que cette typo par exemple elle est pas mal on a retrouvé cette affiche là on l'a en tête et en gros vous nous mandatez sur la perspective donc je synthèse qu'on refasse début janvier nous une réunion de tous les élus qu'on vous le dise avec les députés parce que ça compte les sénateurs ils viennent de changer en Essonne il faut les remobiliser enfin il y en a c'est les mêmes mais on les remobilise et puis les expertises qu'on va continuer à faire avec notre outil indépendant et puis moi je pense vous nous mandatez pour qu'il y ait de nouveaux rendez-vous avec beaucoup de monde moi je pense que ça vaut le coup que les villes soient aussi tous ensemble que peut-être à l'occasion des vœux vous faites tous des vœux ça rassemble du monde vous savez l'air de rien les vœux dans les communes c'est souvent les plus gros rassemblements nous Corbeilson c'est 1000 personnes au palais des sports là il y a une caisse de résonance vous ferez tous des vœux dans vos communes et puis que peut-être on décide d'en faire vraiment pour l'année 2024 de nouveau des élections mais européennes fin au mois de juin on fasse de 2024 une année encore plus forte avec ce que tu viens de dire Jacques c'est que ça comptera pour les décisions de l'année d'après quoi en gros et donc vous nous mandatez pour qu'on lâche pas l'affaire là-dessus et que cette lignesse on passe de ces créneaux gagnés quand même à au 19-20 qu'on souhaite quoi d'accord un dernier mot à toi Jacques le mot de la fin qui aura un dernier appel à l'imagination pour décembre 2024 au moment de la mise en service de la première phase de la ligne ES avec 8 trains plus 6 en week-end je pense qu'il faut imaginer une manière un peu originale d'inaugurer et de faire savoir que ce n'est qu'une inauguration provisoire pour une nouvelle étape il y a quelque chose à imaginer là je pense qu'il faut qu'on n'en a pas tout imaginé de modes d'action un petit peu originaux ludiques qui puissent entraîner plein de gens je ne sais pas si vous reprendre le terme de harcèlement numérique mais c'est pas le bon mot parce qu'on est aussi un peu puni contre le harcèlement c'est pas un mot voilà mais c'est en tout cas une com active populaire etc mais c'est vrai Jacques a raison moi je crois c'est comme ça les avancées quand déjà des habitants vont vérifier qu'ils vont aller de nouveau y compris le week-end parce que s'il faut se lever à 5h pour tester c'est peut-être mais il y aura quand même ceux qui le font pour aller bosser mais que déjà on vérifie qu'il y en a qui vont en 31 minutes ça changera les imaginaires et je pense que ça donnera à tous les autres l'envie d'avoir beaucoup plus de créneaux alors c'est vrai que c'est dans un an on ne triche pas c'est dans un an mais on sait que ça passe vite aussi et donc on va continuer à se mobiliser le calendrier a toujours été première phase de la ligne OS en décembre 2024 par contre on peut trouver une communication commune pour tous les voeux par exemple une bande-role commune un truc comme ça on va essayer de travailler là-dessus merci beaucoup merci de vous être déplacé à très vite merci de vous